Elle est avec nous, on est très très content de l'avoir ici en studio, vous pouvez vous brancher sur NRJ.be pour suivre l'interview, c'est 12 février, vous la connaissez, elle cartonne sur les réseaux sociaux. Bonsoir à toi 12 février ! Et bonsoir ! Hello ! De ton vrai prénom Julie, tu vas nous parler de ce livre « Chaque jour compte » qui est disponible, qui est numéro 1 en Belgique depuis aujourd'hui. Ouais, c'est vrai ! Félicitations, on est trop content pour toi. Merci ! C'est hyper mérité. Alors tu t'appelles 12 février, alors on va raconter ton histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est un 12 février que ta vie a basculé, hier c'était l'anniversaire, t'as mis des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé ce 12 février ? Tu rentrais d'une soirée carnaval à l'école, c'est ça ? Ouais, c'était le carnaval organisé par mon lycée, c'était pas une soirée, c'était toute la journée, on a fêté le carnaval au lycée. Et avec ma meilleure pote, on avait décidé de se faire un costume de mouton. Donc c'est un costume qu'on avait fait complètement à la main pendant une semaine, avec du scotch double face sur du jean et tout. On était méga fiers de ce costume, il était vraiment stylé, il y avait un concours de costumes au lycée. T'as même gagné le concours, c'est ça ? On était favoris du jury et tout, donc c'était vraiment stylé. Et en fait, en remontant du lycée, dans le bus, j'ai une de mes meilleures potes d'enfance qui me propose qu'on fume une dernière cigarette avant de rentrer à la maison. Ce qui est assez dingue, c'est que toute la journée, comme une bonne ado qui teste ses limites et tout, genre je fumais en cachette au lycée, machin, j'ai fumé toute la journée et tout allait bien. Et en fait, c'est cette dernière cigarette qui a fait tout basculer il y a 10 ans, parce que mon costume s'est enflammé sur moi. Il y a une fraise qui est tombée, c'est ça ? Exactement, la fraise incandescente de la cigarette qui est tombée sur le costume et ça a été très très vite, c'était en fait hyper inflammable vu que c'était fait à la main. Donc voilà, tout s'est passé hyper vite, j'ai essayé de courir. T'as eu le mauvais réflexe, c'est ça ? C'était qu'on aurait tous eu, c'est-à-dire courir pour essayer d'éteindre le feu, mais sauf que ça a enviré les choses. Ouais, ouais, mais je pense que c'est juste hyper humain quand t'as un danger d'essayer de le fuir et donc du coup, ça attise les flammes à ce moment-là, jusqu'à une voisine qui m'entend, qui vient arroser les restes du costume encore en feu. Et de là, il y a les pompiers qui arrivent, mes parents, et ce qui est ouf avec cet accident, c'est que j'ai pas perdu connaissance, donc je me rappelle de tout. Et ça a duré combien de temps, le temps qu'il y a eu le feu sur toi ? Franchement, je suis incapable de dire... Plusieurs minutes ? Ouais, je pense une fraction de seconde dans ma tête, et peut-être, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes dans la vraie vie. Et le plus terrible, c'est que cette dame qui t'a éteint le feu, elle va ensuite commettre une erreur en voulant soigner tes blessures. Elle t'a mis quoi dessus ? Du beurre. C'est les recettes de grand-mère, c'est ça ? Ouais, c'est malheureusement les recettes de grand-mère. C'est ce que j'essaie de démocratiser un peu plus sur les réseaux et de dire que c'est pas comme ça qu'on agit en cas de brûlure, tu vois. Mais normalement, il faut juste mettre de l'eau. Elle pensait bien faire et... Ouais, voilà. Après, ça a pas aggravé, j'ai envie de te dire, l'accident, il était tellement grave de base que ça a rien changé. Mais voilà, éviter de mettre du gras sur une brûlure, clairement. Et du coup, les pompiers ou l'ambulance est venue tout de suite ? Est-ce qu'ils ont pris du temps ou c'était rapide ? Ça a été assez rapide. Par contre, ils ont fait appel à un hélico. Et l'hélico, lui, par contre, a mis genre 4 heures à arriver, ce qui est quand même assez ouf. Et une fois que les pompiers sont arrivés, quels ont été leurs premiers soins ? Alors, les premiers soins des pompiers, c'est de me faire prendre une douche pour faire diminuer la température. Parce qu'en fait, quand on est brûlé, ce qu'on sait pas nécessairement, c'est que les... En gros, la brûlure continue de progresser tant qu'on ne l'arrête pas avec de l'eau. Donc, les organes peuvent continuer de brûler. Donc ça, c'est le premier geste. Et le deuxième, c'est une perfusion qui s'appelle le stop-feu, justement pour encore éviter que les organes ne brûlent en interne. Et le troisième geste, c'est de m'endormir et je me réveille genre 3 mois plus tard. Et genre, quand tu prends cette douche, du coup, je crois que quand on est brûlé, à un tel point, on n'a plus aucune douleur, c'est ça ? En fait, physiquement, ce qui se passe, c'est que sur une brûlure qui atteint le troisième degré, à un moment, c'est ça, les nerfs sont touchés. Donc, la douleur, elle est hyper, hyper intense, c'est un genre indescriptible les premières minutes. Et c'est vrai qu'il arrive un terme où la douleur, entre guillemets, disparaît parce que les nerfs sont touchés. Et quel dégât ça a fait sur ton corps ? C'est brûlé à 40% du corps au troisième degré, c'est ça ? Exactement, oui. Ça veut dire quoi au troisième degré ? Au troisième degré, ça veut dire que tu as les trois couches de la peau qui sont touchées, donc l'hypoderme, le nerf et l'épiderme, et qu'il faut tout reconstruire. Et en fait, ça ne cicatrise plus tout seul. Il faut faire des grèves de peau pour pouvoir retrouver une peau, j'allais dire normale, entre guillemets, sauf que ma peau, là, elle est différente, mais retrouver les couches de la peau grâce à des grèves de peau, en tout cas. Et du coup, tu as été plongée dans un coma artificiel pendant trois mois pour éviter que la douleur te provoque des arrêts cardiaques, c'est ça ? Exactement. Et pendant cette période, tu te rappelais avoir entendu tes proches qui te parlaient, tu les entendais pleurer, t'entendais ta grand-mère qui te parlait espagnol, c'est ça ? Moi, oui. De quoi tu te souviens de cette période ? En vrai, de plein, plein de choses, mais je pense que c'est toujours un petit peu surprenant à expliquer et dur à expliquer. Moi, j'aime bien dire que le coma, moi, comme je l'ai vécu, c'est l'impression de vaciller entre deux réalités, la réalité de la maintenant qui est la nôtre, celle de mes parents, et une autre réalité qui est celle du rêve, de la démesure, du côté drogue, du coup, et de tout ce qu'on pouvait injecter dans le coma. Tu passais d'un état, excuse-moi Ivo, tu passais d'un état à l'autre ? Oui, en fait, tu passais entre deux états. Tu arrivais à communiquer avec ton papa, c'est ça ? J'arrivais à lui serrer un petit peu la main, effectivement, et j'arrivais à l'entendre de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est des rêves qui sont tellement hards que quand je me suis réveillée du coma trois mois plus tard, j'avais l'impression que ces rêves étaient la réalité. Typiquement, j'ai réveillé avec ma mère, elle était enceinte, du coup, d'un troisième frère, donc de son quatrième enfant, et quand je me suis réveillée du coma, j'ai demandé à ma mère où il était, mon troisième frère, elle m'a dit, ils sont là, tes frères ? J'ai dit, non, mais il en manque un. Elle m'a espérée, non. Parce que moi, il m'a manqué, ce frère, dans la nuit. Non, parce que t'as vraiment vécu les choses. Vous avez développé une histoire, une relation avec lui ? Typiquement, tu vois, moi, j'avais rêvé que mon frère, à l'époque, avec sa copine, il s'était marié dans le coma, qu'à son concert, il y avait Justin Bieber, j'étais très déçue en réveillant. Justin Bieber, c'est pas parti de la vie. Alors, je me rendors. Et justement, par rapport au coma, est-ce qu'on sait pourquoi ça a duré trois mois et pas deux ou quatre ? Alors, en gros, un coma artificiel de base dans le traitement d'un grand brûlé est censé durer à peu près trois semaines, max. Et du coup, nous, moi, dans mon coma, j'ai eu pas mal de complications, surtout une fièvre à 43 degrés qui a failli me coûter la vie. On ne savait pas du tout d'où ça venait. Et c'est ça qui a fait que le coma a été très très long et il a été prolongé. Et de quoi tu te rappelles à ton réveil trois mois plus tard ? Qu'est-ce qu'on t'a dit déjà ? Qu'est-ce que les médecins t'ont dit ? Qu'est-ce que tu t'es dit toi en découvrant ce que le feu t'avait fait ? En fait, au moment où je me réveille, je me rappelle de tout parce que j'ai toujours cette conscience de ce qui s'est passé le 12 février 2013. Mais je n'ai toujours pas connaissance de la gravité réelle de ce qui vient de se passer. Et puis en plus de ça, ce qui est trop bizarre avec le coma, c'est que je n'ai pas de notion de temps. Donc en fait, pour moi, je suis hospitalisée à côté de la maison de Chille. J'ai passé peut-être deux nuits à l'hôpital et genre c'est fini. Je n'ai pas du tout l'impression que ça fait trois mois que je suis endormie. Tu as dû halluciner quand on t'a dit que ça fait trois mois. Franchement, j'ai brillé. C'était vraiment très très dur. Et là, je remercie mon père d'avoir écrit un journal tous les jours pendant trois mois sans savoir si j'allais vivre ou mourir parce que ça m'a permis vraiment de reconstituer avec pas mal de morceaux de ce trou noir un petit peu de ma vie. Mais quand je me réveille du coma, en fait, moi, mon premier réflexe, c'est de demander. Enfin, je ne peux pas parler à l'époque, donc j'essaie de me faire comprendre parce que j'ai une tracheo et tout. Mais je demande à voir mon reflet. Je demande un miroir. Et ça, ça a été, je pense, la période ultra longue parce que genre, on a mis trois semaines à me donner un miroir. Parce qu'on a des suivis psychologiques, psychiatriques, qu'on ne te donne pas un miroir comme ça pour éviter un trauma trop énorme. Mais ça a été très, très long parce que le seul moyen d'imaginer ce à quoi je ressemblais, c'est dans les yeux des gens que j'aime. Et à ce moment-là, dans leurs yeux, moi, je vois de la terreur. Et c'est terrible d'imaginer ce à quoi tu peux ressembler. Et finalement, trois semaines plus tard, quand je me vois dans ce miroir, je comprends la terreur dans les yeux de mes parents parce que plus rien de ce que je connaissais de la jeune fille que j'étais avant n'existe dans ce miroir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu te laisses abattre ? Est-ce que c'est ton monde qui t'écroule ? Oui, franchement, c'est ça. Franchement, à ce moment-là, je reste forte face à mes parents parce qu'il le faut et je vois qu'ils souffrent énormément. Tu étais quel genre d'adolescente avant cet accident ? J'étais franchement une bonne vivante. J'étais vraiment une adolescente sans souci, qui aimait la vie, qui testait un peu ses limites, mais je n'étais pas une ado à problème du tout. Et là, du jour au lendemain, tout mon corps est différent. Donc en fait, j'ai hyper peur de mon avenir. Pour moi, mon avenir, d'ailleurs, il est foutu. Il n'y aura plus de copains. C'est un âge auquel le paraître est primordial. À tout âge, évidemment, c'est un traumatisme, mais encore plus pendant l'adolescence. Une question ? Oui, et du coup, je pense que tu as passé 5 mois à l'hôpital, si je ne me trompe pas, après ton réveil. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'après, tu étais sortie pendant les vacances, après il y a eu la rentrée scolaire. Comment s'est passée ta rentrée scolaire ? En fait, là, franchement, j'ai eu énormément de chance parce que mon accident, il a tellement impacté les gens qui étaient avec moi au lycée. Et puis même, encore une fois, j'étais une ado sans problème, j'avais beaucoup de copains, beaucoup de copines, j'étais genre méga entourée. Et du coup, tout le monde avait été tellement affecté que moi, quand je suis retournée au lycée, enfin déjà, ils m'ont fait une énorme vidéo quand je me suis réveillée du coma, une vidéo qui durait 9 minutes où il y a vraiment tout le lycée qui m'avait envoyé un message en mode reviens, on t'attend et tout. Et ce qui était trop stylé, c'est que du coup, j'avais qu'une envie, c'était de retourner au lycée, même si j'avais une perruque, même si j'avais une écharpe autour du cou, en fait, tout le monde savait ce qui m'était arrivé et j'avais besoin, je pense, de retrouver cette autonomie et j'ai eu la chance, franchement, j'ai pas eu de harcèlement au lycée, j'ai eu aucune question, tout le monde savait et ça, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus aidé à relever la tête et à me dire, ok, je peux quand même continuer ma vie de lycée. Quand tu dis justement que t'as pas eu de harcèlement au lycée, donc là, on a bien compris, ils ont été tous très adorables étant mieux avec toi, mais ça veut dire que t'en as eu peut-être en dehors du lycée quand t'avais déjà 16 ans ? Bah, non, 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 franchement, j'ai pas vécu de harcèlement mais je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement de témoignages sur le harcèlement, sur des trucs qui sont, enfin, tu vois, je vais pas dire moins graves mais sur des trucs tellement plus basiques déjà, une personne en surpoids, ouais, carrément, tu vois, qu'un accident ou une meuf qui revient au lycée et qui échauffe, tu vois, moi j'avais plus de cheveux, regard et c'est quelque chose que j'ai pas vécu donc je m'estime grave chanceuse comparé aux témoignages qu'on a aujourd'hui. Alors, en sortant de l'hôpital, avant l'accident, tu pesais 48 kilos, tu sors de l'hôpital et tu ne pèses plus que 33 kilos, ton corps est meurtri, ta voix a changé et forcément, à cause des trois mois de coma, t'arrives plus à tenir debout et donc là, tu dis que tu dois tout réapprendre à faire. Ouais, en fait, ce que je dis souvent, c'est que je suis vraiment redevenue une enfant à l'âge de 16 ans. Tu vois, tenir une fourchette pour l'amener à ma bouche, ça ne marche pas. J'ai la main qui trempe tellement j'ai pas de force et je peux même plus tenir une fourchette et c'est hyper dur. Tu vois, moi, j'étais gymnaste avant mon accident donc je faisais des saltos, des vrilles et du jour au lendemain, tu ne peux même plus tenir une fourchette dans tes mains donc c'est hyper dur psychologiquement et physiquement de te relever de tout ça. Et donc, 12 février, tu as choisi ce pseudo parce que c'est aussi une nouvelle date de naissance pour toi, c'est une renaissance ? Ouais, à la base, le partage, c'est une manière de rester anonyme vis-à-vis de mes potes et de mes parents parce que j'ai besoin de parler de ce qui m'est arrivé, d'essayer de comprendre le regard des gens donc c'est une manière de rester anonyme mais publique face à des gens qui ne me connaissent pas et c'est un peu le pari risqué à l'époque 12 février de me dire que les réseaux ça peut avoir du bon et franchement, si j'avais partagé mon histoire à l'époque et que j'avais eu des retours négatifs, ce qui n'a pas du tout été le cas, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et alors oui, parce que tu dis j'ai réellement décidé de me montrer et de m'assumer quand j'ai vu que j'aidais d'autres personnes. C'est ce qui t'a motivé, c'est le fait de donner du bien aux autres. Ouais, en fait, ça m'a aidé vraiment à donner du sens à cette date et à cet accident en fait. C'est genre le fait de transmettre et de te rendre compte qu'à travers ton histoire, tu ne le vois plus comme une fatalité parce que t'aides les autres, je pense que c'est la plus belle revanche. Et j'ai vu que tu faisais partie, enfin tu étais devenue ma reine, t'aider de voir d'autres personnes qui avaient été brûlées aussi ? Ouais, totalement. Et puis même avant de devenir ma reine de Stasso, de grands brûlés, je faisais beaucoup de cure thermale et tout donc j'avais déjà rencontré d'autres grands brûlés et c'est sûr que en fait, déjà, on fait partie d'une minorité et les grands brûlés, ce n'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant. Enfin, je peux vous demander la dernière fois que vous avez vu un grand brûlé à part moi, est-ce que vous savez me répondre ou pas ? Non. Franchement, c'est chaud. C'est aussi parce qu'il se cache alors qu'il ne devrait pas peut-être. C'est aussi peut-être pour ça. Exactement, mais moi, la première, j'ai été la première à me cacher derrière des tonnes de vêtements donc mon combat fait aussi partie de ça en étant ma reine de Stasso, en démocratisant un petit peu l'après, l'après-brûlure. Il y a plein de combats chez un grand brûlé, juste retrouver un travail, c'est un vrai sujet, quelqu'un qui est brûlé au niveau du visage, c'est un vrai handicap physique. Ah oui, oui. Donc voilà, j'espère à travers mes réseaux pouvoir donner un peu d'espoir aux gens qui vivent la même chose. C'est le cas, tu reçois plein de messages positifs quand même. Ouais, 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 énormément, donc ça c'est trop cool. Alors moi, je te suis depuis très longtemps, j'ai suivi le moment où tu avais fait ton tatouage de phoenix, parce que tu dis que tu es un phoenix ou pas parce que tu es renaître, tu renaître tes seins, je trouve ça très très beau. Est-ce que, je ne sais plus du coup, j'ai perdu ma question. Tu l'as tatoué où le phoenix ? Oui déjà, tu l'as tatoué où ? Sur l'omoplate. Sur l'omoplate. Et donc, à quel moment tu t'es identifiée à cet animal ? Alors en fait, ça c'est une histoire, elle est trop haut, elle est trop ouf cette histoire. Du coup, c'est ma mère, quand elle était jeune, enfin même genre petite, elle était fan de l'univers Marvel et des X-Men. Ok, j'adore. Donc de Jean Grey, le phoenix et tout. Et en fait, ma mère, elle a passé sa jeunesse et son adolescence à dessiner Jean Grey à travers les flammes en mode phoenix. Ah ouais ? C'est quand même fou. Ah ouais, vraiment ? Et du coup, quand j'ai eu mon accident, ma mère, assez naturellement, elle m'a appelé genre mon petit phoenix. Mais quand tu y penses, tu dis ma mère, elle dessinait genre une femme à travers les flammes. C'est dingue. Et genre, ouais, c'est quand même, ça me fout des fricons partout. Et du coup, t'as tatoué un dessin de ta maman ? Non, du coup, j'ai fait un vrai phoenix et tout et j'ai trouvé ça assez... L'histoire est incroyable. J'ai une petite question Julie, par rapport, sans rentrer dans les détails évidemment, mais quand on est brûlée par rapport aux relations amoureuses ou sexuelles, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça l'a été pour toi ? Non, mais ça l'a grave été. Moi, franchement, j'ai pas honte de dire... Déjà, pendant deux ans, j'ai fait le choix de rester seule parce que je... Fallait que tu réapprennes à t'accepter. Ouais, et puis même en fait, juste quand t'aimes pas ton corps et quand t'as du mal avec le reflet que tu renvoies dans le miroir, tu peux pas t'imaginer déjà que quelqu'un puisse s'intéresser à toi. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je pense, c'est quand je me suis remis en couple après mon accident, j'ai beaucoup attendu de l'homme avec lequel je m'étais mise, que lui, il soigne toutes mes blessures, il pense toutes mes plaies. Donc ça, ça peut vite amener à une relation qui est toxique au final parce que, en fait, si t'attends trop de quelqu'un d'autre et que toi, tu t'accomplis pas par toi-même, c'est compliqué. Et même au niveau, tu vois, des relations sexuelles, qu'on se le dise, moi, perso, ça a été très, très compliqué. On parle vraiment d'un instant où, en fait, j'étais obligée d'éteindre la lumière, de me rhabiller avant que la lumière soit rallumée. C'était compliqué et, tu vois, j'étais aussi jeune, en fait, à ce moment-là. Moi, j'ai eu mon accident, j'avais 16 ans, donc, tu vois, ma relation, j'avais genre 17, enfin, j'avais 18 ans à peu près. Lui, il était jeune aussi et donc, c'est assez dur, tu vois, de dealer avec tout ça dans un moment où, encore une fois, tu es dans ton adolescence et tu es censé découvrir ton corps, l'appréhender et moi, mon corps, il a été, tu vois, il y a cette bulle qui a explosé au milieu. Est-ce que c'est aussi grâce à Instagram que tu as permis que tu as pu te réaccepter et retrouver l'amour derrière ? Ouais, je pense que, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a ce partage sur Instagram, il y a le fait d'avoir retrouvé mon autonomie, ma motricité, de m'accomplir ailleurs aussi, d'avoir, tu vois, c'est bête aussi mais quand tu retournes au lycée, moi, j'ai fait une fac de sport pendant un petit moment aussi donc voilà, relier un peu avec le monde professionnel, avec les études et retrouver un peu une vie sociale, ça aide aussi à beaucoup de choses mais bien sûr que les réseaux, ils ont fait énormément parce que je m'autorisais à poster des photos sur Instagram de choses que je ne m'autorisais jamais dans la vie. Sur Insta, je me mettais des fois, je me mettais en t-shirt alors que je ne mettais pas des t-shirts dans la vraie vie. C'est une vraie thérapie pour toi. Ouais, c'est ça, tu vois, quand tu mets un t-shirt sur Insta derrière un écran et qu'on te dit « tu devrais l'oser dans la rue » en fait, ça te donne confiance. Et puis, tu ne vois pas des gens sur Instagram, j'imagine que c'est là aussi. Si tu as un retour négatif, tu te souviens ce n'est pas nécessairement lié à Instagram, c'est plutôt lié à un voyage que j'ai fait en Espagne avec ma meilleure amie. Donc ça, c'était genre en 2017 et je n'avais plus mis de robe depuis 5 ans, 4-5 ans. Je n'avais plus rien dans mon placard et en fait, on avait prévu de faire un road trip en Espagne, genre à Séville, 42 degrés, enfin, truc de ouf. Et elle, dans ma valise, elle m'a dit « non mais là, c'est bon en fait, tu ne vas pas mettre des jeans, des manchelonques, des écharpes. On part genre à Séville en Andalousie, il va faire hyper chaud. Donc là, dans la valise, on va aller acheter des robes, tu vas prendre des robes, des shorts. Et en fait, elle m'a un peu forcé la main mais ce qui est ouf, c'est que tu vois, l'Espagne, côté un peu latino, genre les gens, ils sont... Puis il y a plein de diversité en Espagne, c'est cool, les gens sont vachement ouverts et c'est la première fois qu'on me disait « waouh, tes cicatrices, elles sont trop stylées, genre t'es hyper badass avec tes cicatrices » et ça m'a permis vraiment de les voir autrement et de me dire que les gens pouvaient les voir autrement et du coup, à mon retour en France, je me suis dit « bon, tu as changé ta vision que tu avais sur tes blessures. » Tu peux le faire en Espagne, tu peux le faire en France. C'est sûr. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu essayes de rencontrer d'autres grands brûlés ou alors peut-être de leur parler sur Instagram pour justement leur donner des conseils et les aider à avancer dans leur guérison ? Tu vois, j'ai envie de te dire, ça se fait presque naturellement au final. C'est des témoignages que je peux avoir. J'ai beaucoup de témoignages de grands brûlés mais j'ai surtout beaucoup de témoignages des accompagnants. Et ça, j'aime trop parce que, en fait, moi, je me dis que mes parents, quand j'ai eu mon accident en 2013, ils n'avaient personne à qui demander. Les assos, ils étaient graves à l'abandon. Les grands brûlés, ce n'était quasiment pas un sujet. Et du coup, aujourd'hui, d'avoir des mamans qui témoignent en mode « merci parce que tu me montres qu'il y a de l'espoir pour l'après », ça, pour moi, c'est vraiment fort. Tu te sens un peu investie depuis ton accident par ce rôle de porte-parole de cette cause des grands brûlés ? Ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais souhaité devenir porte-parole mais je pense que malgré moi, vu que j'étais une des seules à le faire et aussi ce n'est la seule à le faire à ce moment-là, je le suis devenue et ça donne du sens encore une fois, bien sûr. Justement, en fait, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu où t'es brûlée parce qu'on ne l'a pas encore dit ? Sur le visage, t'en as peu des brûlures ? Peut-être sur la nuit ? Je suis brûlée majoritairement au niveau du cou, du cou, c'est les plus visites, un peu la moitié du dos, les jambes, les jambes, ça fait 40%, mais en fait, ce qui est assez contradictoire avec les brûlures, c'est que quand on fait des grèves de peau dont je parlais tout à l'heure pour la reconstruction, on est obligé de prendre la peau du corps et en fait, ça, ça marque aussi la peau. Donc en fait, je suis brûlée sur 40% du corps mais vu que cette peau, tu es censée la prendre sur de la peau saine, je suis marquée plutôt sur 60% du corps. Et alors, ce livre, Chaque jour compte, ça raconte cette histoire depuis ce 12 février 2013 ? Ouais, clairement, Chaque jour compte, c'est un peu les 10 ans, tu vois. C'est 10 ans d'accomplissement, c'est mes 10 ans de thérapie, on retrouve, tu vois, tout ce dont on a parlé, il y a ma relation avec les réseaux, ma relation avec le sport, comment je me suis revu. Il y a du coaching de vie aussi ? Il y a beaucoup de choses, ouais. Et coaching de vie, je pense, tu vois, la valeur ajoutée de ce livre, c'est que c'est un accompagnement quotidien pendant un an, donc pendant 365 jours, mais c'est antidaté, donc ça veut dire que moi je voulais vraiment que ce livre, tu puisses l'offrir à quelqu'un qui est pas bien dans ton entourage, tu prends ce livre, tu lui offres, et en fait, il a un accompagnement d'un an à partir de quand il en a besoin et quand il veut, chaque jour. C'est génial. Une citation, un truc, et la valeur ajoutée de ce livre, c'est vraiment ça, c'est les coachings d'introspection, donc ça s'appelle Entre toi et moi, et où je pose une question, par exemple, quelles sont tes trois plus grandes peurs ? Donc, le lecteur va les écrire sur le livre, il y a des espaces dédiés et en fait, en dessous, il y aura ma réponse et ça aide à se questionner. Moi, je sais que ce qui m'a fait avancer dans ma vie, c'est juste de me poser les bonnes questions sur moi-même en fait. Franchement, le livre est génial. Je t'avoue, je n'ai pas eu le temps de le lire encore parce qu'on vient de le recevoir mais je vais me faire un plaisir de le lire. Il est super, il est très très beau en plus au niveau de la réflexion. Oui, il est très très beau et moi, j'avais juste une question par rapport au livre très rapide, c'est qu'en fait, tu as sorti un autre livre avant qui s'appelle Sans pensée positive, inspirante et motivante. Est-ce que, pourquoi tu n'as pas décidé tout de suite de raconter ton histoire dans le premier livre ? J'avais peur. Ah, c'est normal. En fait, il y a deux trucs qui se sont passés. Le premier livre qu'on m'a demandé de faire, je me suis dit je vais raconter un petit peu mon histoire mais sous forme de citation parce que pour moi, les citations, tu vois, c'est genre en une phrase. Franchement, une citation, ça peut changer le cours de ta vie parce qu'elle résonne et tu te dis c'est vrai, je n'avais jamais vu le truc comme ça. Donc, je m'étais dit je vais en écrire 100 et ce qui est assez dingue dans ce premier livre, c'est qu'en fait, il y a des citations que j'avais écrites à l'hôpital. Donc, tu vois, c'est un moyen de raconter l'histoire différemment. Et pour ce deuxième livre avec ma maison d'édition, Marabou, on parle ensemble d'un projet et à la base, je leur dis moi, j'aimerais bien faire un genre de bullet journal, un truc qui fait du bien, comme un coaching un petit peu de développement perso mais tranquille, je ne veux pas raconter le livre de mon histoire, je ne veux pas écrire mon histoire parce que pour moi, mon autobiographie, en fait, dans ma tête, je la ferais genre j'aurais 40 ans, tu vois, quand j'aurais vraiment acquis encore plus de maturité par rapport à ce qui m'est arrivé, encore plus de recul. Et finalement, c'est assez dingue parce que ce livre, il devait sortir normalement en septembre 2022 et on a pris du retard. Ce qui fait qu'il est sorti le 8 février, donc à quelques jours près, 10 ans jour pour jour de l'accident, tu vois. Et finalement, je ne pensais jamais autant me confier et on retrouve dedans les potes, l'accident raconté de manière assez intense, comment surmonter le regard des gens et finalement, en voulant donner aux gens, je me suis donné aussi à moi-même parce que ça a fait ma propre thérapie donc c'est quand même un genre d'autorographie mais ça a été fort que moi. Qu'est-ce que tu t'es dit hier ? C'était la date anniversaire de cet accident. Qu'est-ce que tu t'es dit hier ? Il y avait quoi dans ta tête ? Dans ma tête, hier, franchement, c'était différent des autres années. Normalement, le 12 février, c'est un peu un moment de recueillement, presque, je dirais de deuil. Tu te souviens de celle que t'étais avant ? Ouais, et puis même, c'est assez bizarre, j'en parlais avec mon copain, c'est presque comme si, entre guillemets, vraiment, je m'obligeais à revivre un petit peu, à l'instant T, à l'heure exacte. Pour ne pas oublier. Ouais, pour ne pas oublier d'où je viens, ce que j'avais traversé et cette année, ça a été dingue parce que cette année, j'étais plus en mode résilience, reconnaissance et je me disais putain meuf, tu l'as fait quoi. C'est ouf, ça fait dix ans et t'en es là aujourd'hui et c'est tellement stylé et je l'ai vu d'une manière totalement différente et je pense que c'est un peu une boucle bouclée et que l'avenir maintenant s'ouvre différemment. Et qu'est-ce que t'aurais à dire ce soir aux gens qui nous écouteraient qui auraient du mal à s'accepter, à accepter leur corps ? C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que ton compte Instagram, ça va un peu à contre-courant des codes classiques d'Instagram, pardon, ou le paraître prime. T'aurais à dire quoi à ces gens ? Bah franchement, déjà juste de croire en eux. En fait, Insta, c'est souvent un endroit où on a tendance à se comparer et moi j'aurais tendance à dire de suivre les bonnes personnes en fait. On peut avoir le choix des personnes qu'on suit sur Instagram, on a tendance à l'oublier mais on a le pouvoir des gens qu'on suit qui peuvent nous faire du bien et surtout moi j'aimerais dire que quelle que soit la chose qu'on voit comme une différence en nous, c'est juste un problème de normalisation. Aujourd'hui, tu peux te représenter, tu peux mettre en avant ce que tu as envie, tu peux suivre les bonnes personnes et la différence de toute façon était complexe, c'est un frein en rien et je pense que si je l'ai fait, franchement, on peut le faire. Ça nous a fait tellement plaisir de te recevoir ici en studio. Et moi aussi. 12 février, de ton vrai nom Julie évidemment, allez acheter ce livre Chaque jour compte numéro 1 en Belgique, c'est vraiment, c'est passionnant et puis c'est une vraie thérapie. Voilà, vous économiserez beaucoup de séances chez le psy avec ce livre. Merci beaucoup. On ne souhaite plus du succès pour la suite, à bientôt. Sous-titrage ST' 501